Eh bien dis donc, vous êtes gâtés en vidéo, parce que c'est pas encore fini, il y a encore d'autres vidéos qui arrivent, enfin c'est les vidéos que je fais maintenant quoi. Du coup voilà, donc les amis, aujourd'hui je vais vous parler du deuxième film que j'ai regardé après le retour de Mary Poppins. J'ai regardé le film Jean-Christophe et Winnie, donc un film avec Ewan McGregor, un petit peu une suite du film, des films Winnie l'ourson tout simplement. Un film que j'avais acheté sur un marché aux légumes à 10€, et un film vraiment que je suis aimé avoir en Blu-ray maintenant, parce que le film m'a beaucoup beaucoup plu. Les musiques aussi m'ont beaucoup plu. Voilà, donc le film, ça raconte l'histoire tout simplement de Jean-Christophe qui grandit, donc qui est incarné par Ewan McGregor, et tout simplement, Winnie essaye en tout cas, enfin, traverse un âme et retrouve son ami Jean-Christophe. Mais bien sûr, Jean-Christophe a grandi, il est devenu Asio, donc il a un petit peu oublié Winnie et ses amis. Du coup, ben, en fait, Winnie essaye de retrouver, bon ça, après niveau scénar, c'est pas un truc de fou, mais le film est plutôt sympa en lui-même. Winnie essaye de retrouver Ewan McGregor, il le rencontre, et là, ben, commence un petit peu le scénario, enfin, c'est pas un scénario de ouf non plus, mais voilà, le truc est assez sympa, un petit mélange de comédie, tout ça, même si la comédie est un peu moins fréquente, mais un peu là quand même. Donc tout simplement, mais Winnie est devenu grand, il a une femme, il a un enfant, et dans sa vie, c'est pas tout rose, tout simplement, car il travaille, et il n'est jamais, malheureusement, avec sa famille. Et un petit peu, dans le film, ça va se jouer un petit peu avec Winnie, parce que Winnie, vous savez, est un petit peu teubé, d'ailleurs, dans le film, on le ressent, qui est un peu con, quand même. Je me rappelle plus si dans un dessin animé, il est comme ça, mais dans le film, il est un peu teubé, quand même. Et bon, après, c'est vrai, parce que, personnellement, visuellement, les peluches incarnées sont dégueulasses, quoi. T'as l'impression que c'est des vieilles peluches, le truc, enfin... Après, voilà, je pense que c'est, je sais pas, mais dans le film, les peluches Winnie et tout ça, t'as l'impression que c'est des vieux trucs, des vieilles peluches, je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. T'as l'impression que c'est... Bon, c'est vrai, comparé au dessin animé, c'est bizarre, mais t'as l'impression que c'est des vieilles peluches, toutes pouilles, toutes vieilles, quoi. C'est assez bizarre, hein. Et sinon, le film, en lui-même, est plutôt sympa. J'ai bien aimé, avec des bonnes petites musiques, d'ailleurs, j'ai bien envie de me commander l'OST dans quelques temps. J'ai vu qu'il y avait sur Amazon à 12 euros en import allemand, donc à voir si je me l'apprendrai. C'est quand même 12 vales, mais bon, c'est une BO qui est plutôt sympa, qui a l'air plutôt cool. Du coup, bah, le film, plutôt sympa, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Et avec, voilà, bon, à part Juan McGregor, le reste des acteurs, je connais pas trop, malheureusement. Mais bon, voilà, un film plutôt sympa, qui reste assez correct, assez drôle. Sur certains passages, il y a des passages assez marrants. Mais à un moment donné, il y a une scène qui m'a fait bien marrer, quoi. Il y a Winnie, en fait, qui est dans les bras de Juan McGregor, et il commence à parler. T'as un mec qui l'entend parler, et le mec, il se ramasse un putain de poteau dans la tronche. C'est quand même rigolé, ce passage-là, mais quand même, les gars, il y a, il fait... Oh, j'espère qu'il s'est pas fait mal ! Avec Winnie, quand il parle... Winnie, je suis Winnie. Oh, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal ! Quand Winnie il part, on dirait... Fait trop marrer quand il part. Mais je trouvais vraiment le film très sympa, en tout cas, je vous le recommence, si vous l'avez jamais vu. Après, c'est pas un scénario de ouf, non plus, hein, c'est un raveau vite fait, hein. Mais bon, le film en lui-même, j'ai beaucoup aimé, non, sans doute. Du coup, voilà. Donc, les amis, petite critique finie, également. J'essaie de pas trop spoiler, évidemment, parce que, voilà, j'ai pas envie de spoiler, non plus. Du coup, voilà. Donc, les amis, à tous, une bonne journée, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des vidéos. Bye à tous, les amis. Sous-titrage ST' 501